La patine des locomotives à vapeur n'est pas chose très facile. Et à vrai dire, on hésite un peu à se lancer dans une telle manœuvre sur des engins assez onéreux. Il faut dire que les souillures sont très variées, les poussières de rouille, la suie sur le haut de la caisse, les traces d'oxydation, les coulures, le tartre, l'huile sur les bielles, bref. Enfin, ça vaut la peine parce que lorsque cette machine sort de sa boîte, son aspect est un peu trop neuf. A vrai dire, nous allons donc décorer cette partie gauche de 741R. Vous avez besoin d'assez peu de choses, du noir brillant, on verra pourquoi. Il faut du blanc mat, du noir mat et tout simplement du brun 70, des cotons-tiges, un dissolvant Umbrol que je vous conseille de mettre dans un compte-gouttes, sinon c'est inutilisable et il vous faut un aérographe pour les traces de suie sur la partie supérieure de la locomotive. Alors on va commencer par décorer, ou salir plutôt, la partie inférieure de la caisse qui reçoit la poussière de freinage et les oxydations. Une mention sera particulière bien sûr pour les machines à vapeur sur les bielles et ensuite on s'occupera de la partie haute des carrosseries, les flancs de chaudière, les flancs du tendère ainsi que la partie supérieure. Pour le bas de caisse, un mélange magique consiste à mélanger trois portions de brun 70 et une quantité, une portion, donc trois quarts un quart, une portion de noir mat. On mélange bien. Et on va directement appliquer ce mélange sur toute la partie basse du châssis et des roues et du train de roulement. Aucun millimètre carré de toute cette zone ne doit rester de la couleur initiale, c'est donc une couleur opaque, pleine, qui va être au séchage parfaitement mat. On peut bien entendu faire tourner les petits trous du tendère facilement pour les peindre. On insiste sur tous les petits recoins, et il y en a beaucoup sur une machine à vapeur, de toute la partie basse de caisse. Je conseille de mélanger avant séchage un peu de noir mat sur les zones censées être un peu plus grasses, comme les boîtes de roulement ou les amortisseurs. Voilà, ça fait un mélange assez sympathique. On poursuit sur la locomotive elle-même, toujours avec la partie basse de caisse. Là, c'est le bicelle arrière qui subit son barbouillage du mélange magique. On fait tourner la roue de la même manière. Tout doit être parfaitement mat. Pour les roues motrices, on ne peut pas les faire tourner, elles ne sont pas folles, puisqu'elles sont entraînées par le moteur. Il faut donc bricoler un petit système d'entraînement à partir d'une plaque, par exemple, de circuit imprimé, qu'on va relier à la sortie motrice du générateur électrique, qui va nous permettre d'entraîner ces roues motrices pour pouvoir les patiner convenablement. On poursuit avec notre fameux mélange et, bien entendu, on fait tourner légèrement la roue petit à petit pour pouvoir peindre chaque petit recoin de ces roues motrices. Pour que la couleur verte de fond ne soit pas complètement obstruée par la patine, on peut très légèrement tapoter avec un coton-tige sur la partie saillante de ces roues motrices, le mélange sale se cantonnant dans les creux. On poursuit la salissure vers l'avant avec les pistons. Ces pistons sont largement barbouillés avec notre fameux mélange sur toute leur face. Et de la même manière, on va légèrement estomper la salissure. Alors on fait comme on veut, on peut bien entendu être plus ou moins insistant, mais on a décidé de faire une patine modeste, donc avec les cotons-tiges. La partie basse de la chaudière est évidemment là, par contre, traité par du noir mat, puisque toute la partie basse de cette chaudière ne doit pas être visible. Venons maintenant aux bielles. On utilise à ce moment-là du noir brillant qui est censé figurer l'huile qui largement vient baigner l'ensemble de l'embiellage. C'est une peinture noire brillante avec un petit peu du mélange magique qui va donc donner un aspect un peu satiné intermédiaire. La peinture est en acrylique, ce qui va lui permettre de sécher assez rapidement. Toutes les bielles sont tartinées par ce petit mélange. On peut être généreux, car ensuite, les articulations de ces bielles vont être huilées avec quelques gouttes d'huile silicone, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'obstruction dans la transmission. Et on vérifie que tout ça, ça marche bien. Le flanc du foyer va subir une couche de brun 70 pur, qui est censée représenter la rouille. C'est un flanc qui est assez rouillé habituellement sur cette 141 R. Les flancs de la carrosserie et de la chaudière vont être traités par le mélange, toujours trois quarts de brun 70, un quart de noir, mais largement dilués avec le diluant Umbrol. Et avec ce mélange, on va largement tartiner les flancs, en commençant par le tendaire, c'est ce qu'il y a de plus facile, sans aucune précaution particulière, en couche assez épaisse. Tout y passe, la plaque, tout. Et on va frotter l'excès avec un coton-tige. Il faut être très doux dans cet estompage. Et le brun, le mélange, va se cantonner vers les rivets, les creux, les reliefs de la carrosserie, ce qui apporte un certain réalisme. On poursuit bien sûr avec l'abri. On n'hésite pas, on tartine tout ça largement avec une bonne couche du mélange diluée. Et on estompe aussitôt avec le coton-tige. Il ne faut pas appuyer trop fort, sinon on fait trop apparaître le verre. Bien sûr, on insiste un peu plus sur la plaque et sur les marquages. Ce sont quand même des signes intéressants. La partie latérale et la partie supérieure de la chaudière va être traitée par un mélange un peu plus riche en noir, puisque là, il y a quand même beaucoup plus de suie. Et c'est cette partie-là qui nécessite le plus de soin, car il y a beaucoup de recoins. Il faut absolument que toutes les zones vertes de ce flanc de chaudière soient recouvertes par ce mélange. Et de la même manière, on va estomper l'effet avec le coton-tige. On peut être là aussi plus ou moins insistant. Dans la partie haute de la chaudière, on fait réapparaître les couleurs assez sympathiques de ces petits robinets. Enfin, les petits dépôts de tartre sont traités par un pinceau très légèrement imbibé de blanc mat, presque à sec. Et on se réfère sur des photos, bien sûr, pour savoir à quel endroit il y a ces fuites de tartre. C'est généralement les prises de vapeur. On essaie de faire quelque chose de relativement réaliste. Là, il y a un côté plus ou moins artistique à cette décoration des fuites de tartre. Il faut s'inspirer vraiment de photos réelles. La partie antérieure de la locomotive, la partie avant, la traverse de choc est traitée par le même mélange que la partie basse des caisses. Toujours trois quarts de 70 bruns, un quart de noir, le tout légèrement dilué. Et on va estomper ce mélange aux endroits voulus, c'est-à-dire là aussi, là où il y a les marquages. Et là encore, le brun, le mélange va se concentrer dans les creux. On traite de manière assez minutieuse, toujours avec le même mélange, la partie basse, le platelage et la partie basse de la carrosserie antérieure, et par du noir mat, la porte de la boîte à fumée. Et on barbouille allègrement la totalité de cette zone, et ne pas oublier, bien sûr, la partie intérieure des parfumés, qui doit être noire. Ça, ça ne présente pas de difficultés particulières, c'est simplement un petit peu lion, il faut être assez minutieux. On ferait apparaître le sigle SNCF, ainsi que les quelques robinets, et puis peut-être légèrement la convexité de la boîte de la boîte à fumée, pour donner un aspect un peu satiné à cette zone. On fait pareil à l'arrière, au niveau du tendère, c'est le mélange brun-noir, toujours le même, légèrement dilué, on fait réapparaître les marquages, ce qui peut nécessiter de créer des petits tampons pour aller bien faire apparaître les choses sous l'échelle. Un peu de noir sur les tampons, qui figurent les traces de graisse. Et on en vient à la partie supérieure du tendère, la partie située entre le tendère et le poste de conduite, qui doit être noir, noir mat, noir mat dilué, là aussi. On n'oublie pas de passer un petit peu de coton-tige sur ce joli robinet, sur ce joli volant jaune. La partie supérieure médiane de la chaudière est évidemment baignée par les suies qui viennent de l'échappement, et là il faut qu'elles soient noires. Donc on reprend un mélange noir, et on traite là aussi de l'avant à l'arrière les flancs de la machine, en estompant légèrement le noir sur les côtés. On va être obligé de mater franchement la partie supérieure de la locomotive à l'aérographe, c'est quelque chose qui apparaît tout à fait indispensable. Voilà l'aspect avant l'aérographe, on voit encore des zones un peu trop brillantes. On va donc traiter toute la partie supérieure, et seulement la partie supérieure de la locomotive, à l'aérographe, avec du noir mat, du 33 mat. Il faut bien entendu passer dans les deux sens, et par toute petite touche. On insiste bien sur la partie qui est adjacente à la cheminée, et sur l'abri, qui est toujours noir, très mat. Le tendaire, qui est donc le siège des réserves d'eau, mérite quelques coulures d'oxydation. Quant au réservoir de gasoil, il mérite quelques fuites de gasoil. Donc là, on reprend le noir brillant, et on fait quelques traces de fuites, de coulures de gasoil, que l'on estompe aussitôt, avec un coton-tige, pour que la limite soit la moins nette, la moins franche possible. Ça, c'est pas difficile. Avec tout ça, bien sûr, on a sali les zones de prise de courant des roues captrices, et il est absolument nécessaire, bien entendu, de renettoyer scrupuleusement toutes ces roues. C'est assez facile pour les roues captrices du tendaire, avec une gomme roco. C'est beaucoup plus difficile pour les roues captrices de la locomotive. On va donc les entraîner électriquement, et avec la gomme roco, on va tout simplement toucher la partie captrice des roues, les zones de roulement, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement propres. Et on peut ainsi voir apparaître notre machine, qui va partir de son dépôt, et on va la suivre pour faire une petite promenade. et on va la suivre. C'est parti. Et on va assister également à la rentrée dans le dépôt d'une 231G qui a été patinée exactement selon les mêmes techniques. Voilà cette petite machine qui va donc rejoindre son dépôt après avoir bien travaillé sur les voies autour de l'usine. C'est parti.